bonjour bienvenue cette vidéo donc aujourd'hui on va parler des licences comme quoi des fois celles ci ne sont pas activés par rapport à sketch of pro earth là je suis sur la version 2024 ça peut fonctionner à la fois sur la version pro par rapport à 2024 ou par rapport aussi à d'autres versions mais aussi à la fois sur pc ou sur mac il ya une personne qui m'a mis un message d'une fois qu'ils aient bonjour j'ai chargé il ya quelques jours sketch of 2024 et depuis je n'arrive plus à me connecter à mon ce plan sketch of pro avec le message suivant vous avez dépassé le nombre d'activations autorisées effectivement dès que vous avez dépassé le nombre d'autorisations autorisées ben voilà en fin de compte réciter toutes vos autorisations pour que quand vous vous reconnecter à votre votre login et votre mot de passe et bien tout se passe bien en fin de compte vous allez pouvoir accéder ici quand vous venez ici là vous voyez c'est marqué gérer les licences et ici connexion moi en fin de compte je suis pas connecté pour l'instant je vais cliquer sur connexion avant toute chose si vous n'avez pas comment récupérer cette petite barre d'outils si par hasard elle n'est pas affichée quand vous venez ici dans dans affichage barre d'outils quand vous descendez ici vous allez voir que ce qui s'appelle premier pas et bien là en fin de compte c'est là que vous allez retrouver celui ci ok partant de là qu'est ce que je vais faire je vais venir ici je vais cliquer sur connexion je vais déjà me connecter sur le compte trimble bien entendu donc là j'ai mon email c'est parfait je clique sur suivant je mets mon mot de passe je clique sur se connecter voilà il me dit que je suis connecté c'est parfait je peux revenir maintenant sur sketchup me revoilà sur sketchup et quand je viens maintenant ici je vais avoir un élément qui s'appelle gérer mes licences je vais pouvoir cliquer ici et là vous allez tomber sur cet élément là donc ce qui est très intéressant c'est qu'on va pouvoir en fin de compte gérer vos abonnements vos licences et ainsi de suite là voyez on a la licence qui est ici sketchup 2024 avec mon plan d'abonnement quand je viens cliquer sur le bouton ici gérer les abonnements je vais pouvoir retrouver directement tous mes abonnements ce qui vient quand vous avez la version pro donc là je récupère celui ci quand vous avez la version pro vous allez avoir accès à pas mal d'éléments en l'occurrence sketchup go sketchup web et ainsi de suite je clique sur mes produits et partant de là je vais cliquer ici et cliquez où c'est marqué gérer mes appareils en cliquant ici je vais pouvoir après si je souhaite annuler toutes les autorisations si je clique ici là il me dit vos modifications ont été finalisées ça veut dire que là vous avez débloqué tous vos contenus va falloir vous reconnecter mais malgré tout toutes vos licences qui étaient si vous avez trop de licences qui étaient sélectionnés maintenant vous repartez de zéro c'est à dire vous avez évidemment garder votre licence bien entendu si je reviens sur sketchup je viens ici là ma licence voyez je suis toujours avec cgmr mais il a fait en sorte d'enlever toutes seules qui étaient en plus si besoin c'est par moment moi j'ai une licence sur sketchup imaginez j'avais un autre sketchup 2023 ou même 2022 avec la même licence mais évidemment au bout d'un moment lui n'est pas content donc penser à ça si par exemple je veux enregistrer celui ci là je fais enregistrer il est possible que des fois il vous dit non non désolé vous ne pouvez pas enregistrer votre fichier pourquoi parce que vous avez dépassé les licences donc lui il ne saura faire que du visuel en lecture seul il ne saura pas faire plus donc pensez vraiment à ça il me semblait important de vous montrer ça c'est pas la première fois que je vois ce genre de choses me suis dit tiens ça peut vous intéresser pour finir si vous souhaitez apprendre à travailler sur sketchup pro 2024 à la fois au niveau de tous les outils de modélisation et de gestion des textures par rapport à cette version je peux vous proposer si vous êtes intéressés une formation complète qui vous permettra d'apprendre à modéliser tout ce que vous voyez de a à z donc lorsque vous arrivez sur le centre d'apprentissage du déni vous tapez ici sketchup 2024 évidemment vous avez une multitude donc là je vais mettre déjà en français pour commencer après vous pouvez mettre les choix il suffit de par exemple si je mets ici évidemment au fur et à mesure la progression le filtre va se réduire vous l'avez ici sketchup 2024 formation complète vous avez presque 19 heures de vidéo à la fois pour mac et pour pc et je vous apprends tout sur les outils de modélisation et de texture donc si intéressé regardez je mettrai le lien au niveau de la foule youtube et vous me direz ce qu'il en est si intéressé voilà donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à faire des retours si vous voulez en savoir plus par rapport aux licences ou par rapport à mes formations par rapport à mes vidéos sur youtube il n'y a pas de problème je réponds à 99% des personnes qui me posent des questions il n'y a aucun souci je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye et bien sûr bonne modélisation merci